Le mode sampling, le mode global et le mode disque. Appuyez sur la touche sampling. Le Chronos peut échantillonner à partir de n'importe quelle entrée, dans n'importe quel mode, il peut rééchantillonner, faire du découpage temporel, charger des échantillons dans différents formats et bien d'autres choses encore. Nous n'avons bien entendu pas le temps de tout détailler ici, mais laissez-moi néanmoins vous montrer une chose. Échantillonnons le Chronos lui-même. Mettez-vous en mode combi et sélectionnez la combi interne B57, Feel the Rush. Appuyez sur le bouton Sampling Record. Une fois que vous aurez appuyé sur le bouton Start, l'échantillonnage démarrera dès que vous commencerez à jouer. Appuyez sur Stop, désactivez Karma et Drum Track et passez en mode sampling. Touchez ici pour sélectionner le nouvel échantillon. OK. Ceci affecte votre nouvel échantillon stéréo à la touche C2. Voici la forme d'onde qui peut être modifiée, mise en boucle, découpée et bien plus encore. C'est en mode global que vous pouvez régler ou modifier différentes choses qui concernent le Chronos dans son ensemble. La transposition globale, le canal midi global, le fait qu'une banque utilisateur soit EXI ou HD1, etc. C'est également dans ce mode que vous pouvez modifier des kits de batterie et des séquences d'ondes. Remarquez ici que vous pouvez désactiver le Karma et la piste de batterie de manière globale. Vous aurez peut-être parfois tout simplement envie de passer les sons en revue sans interagir avec la piste de batterie ou le Karma. Pour enregistrer d'éventuelles modifications de sorte qu'elles soient toujours là après que le Chronos ait été éteint puis rallumé, vous devrez dérouler le menu et sélectionner Write Global. Passez en mode disque. C'est là que vous sauvegarderez et chargerez des données sur le disque dur interne ou sur un support USB externe. Tout ce que vous créez ou modifiez dans le Chronos peut être sauvegardé sur le disque. Il existe différents types de fichiers pour différents types de données, par exemple le point PCG et le point SNG. PCG concerne les données des programmes, des combinaisons et les données globales ainsi que les setlistes et les patterns de pistes de batterie. SNG signifie SANG, un fichier qui stocke toutes les chansons du mode séquenceur. Il est important de veiller à la bonne organisation de vos données. Par exemple, en conservant les fichiers PCG et SNG d'un projet particulier dans un dossier principal ou répertoire comme on l'appelle parfois, un peu à la façon dont vous organisez les choses en dossier sur votre ordinateur. Appuyez sur l'onglet Utility. Ouvrez le menu déroulant et appuyez sur Create Directory. Touchez T afin que l'on puisse donner un nom au répertoire. Sélectionnez OK pour confirmer le nom, puis OK pour créer le répertoire. Appuyez sur l'onglet Save, puis sur le répertoire que nous venons de créer, et enfin sur Open. Déroulez le menu. Comme vous le voyez, il est possible de n'enregistrer que le fichier PCG ou bien juste les séquences, etc. Pour notre exemple, sélectionnez Save All. Donnez-lui le nom que vous voulez, puis validez avec OK. Ici, nous pouvons décider précisément de ce que nous souhaitons sauvegarder. Comme nous allons tout sauvegarder, validons avec OK. Ceci a permis de créer les deux dossiers dont nous avons parlé, le point PCG et le point SNG. Le point KSC ainsi que ce dossier contiennent les informations et les fichiers de l'échantillonnage que nous avons effectués, tandis que ce dossier contient les fichiers de l'enregistrement audio que nous avons fait. Ce fichier KGE contient les actuels patterns d'utilisateurs du Karma. Pour finir, chargeons à présent les morceaux de démonstration préenregistrés. Nous sommes toujours dans le dossier que nous venons de créer, alors touchons Up pour en sortir. Le fichier de chanson dont nous avons besoin se trouve dans le dossier Factory. Touchons-le et sélectionnons Open. Pour charger quelque chose, sélectionnez l'onglet Load, puis touchez ce que vous désirez charger, dans notre cas Preload Song, et enfin appuyez sur Load. Vous pouvez soit faire Append, ce qui signifie ajouter les morceaux à ceux qui figurent déjà dans le séquenceur, ou faire Clear, c'est-à-dire effacer ce qui est en mémoire et le remplacer par les chansons que vous êtes en train de charger. Laissons sur Clear. S'il y a des fichiers avec des noms similaires, il nous demandera si nous voulons également les charger. Nous sommes simplement en train de charger le fichier chanson, alors appuyons sur OK. Passez en mode séquenceur et sélectionnez le morceau de démonstration que vous voulez. Et voilà, j'espère que cela vous aidera à démarrer votre expérience du Chronos. Comme je l'ai mentionné au tout début, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires détaillées dans les manuels PDF figurant sur le disque Accessoire 2. Et n'oubliez pas, le bouton Help est toujours disponible pour accéder instantanément aux versions anglaises de tous les manuels PDF. Par exemple, pour accéder à des informations concernant la page sur laquelle vous vous trouvez, il suffit de presser puis de relâcher le bouton Help. Pour obtenir des informations sur l'un des boutons du panneau avant, ou sur l'un des curseurs ou contrôleurs, etc., il suffit de maintenir le bouton Help enfoncé, puis d'appuyer sur le bouton ou de déplacer le contrôleur en question. Félicitations pour l'achat de cet instrument qui non seulement vous inspirera, mais vous donnera en plus les outils pour capturer cette inspiration. Le Korg Kronos, idéal pour le live, pour la production musicale et pour le design sonore. Vous avez vraiment fait le bon choix. Merci. 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 Merci.